L'histoire de la grande mosquée, ça a été à l'initiative de la communauté libou et qui avait besoin d'une grande mosquée. La mosquée qui était à la rue Blanche commençait à être petite quand Dakar a eu son expansion démographique. Alors sur l'initiative de l'imam Elaché Oumad Lamindienne, avec la communauté libou qui était riveraine des habitants, a demandé au président Senghor de retrouver un terrain pour avoir une grande mosquée. Le président Senghor a fait fi au roi Hassan II, qui était à leur temps pour lui donner un plan, participer à l'édification de la grande mosquée. C'est ainsi que le roi l'a pris en charge à 80% et l'a construit à 80%, jusqu'à ce que les décors, le style et la confection même, c'est dans le style marocain. Ce qui a fait que c'est le roi Hassan II qui a partiellement participé à 80% à l'édification de la grande mosquée. Donc c'était une récompense de la coopération sénégalais-marocaine en ses débuts il y a presque 60 ans. Les relations entre le Maroc et le Sénégal sont très fructueuses. C'est des pays frères très ancrés. Vous avez vu, il y a beaucoup de commerces marocains au Sénégal et beaucoup de Sénégal et aussi qui se déprachent au royaume shérifien par les relations séculaires qui nous lient et que les gens ont pris respect au goût et à la musulmanité et au califat. C'est-à-dire que nous avons au Sénégal un islam confréerique d'où les Tidjans sont affiliés à Cheikh Ahmed Tidjans Sharif qui est au Maroc. Ce qui fait que Sazawiyah est très visité et que les rituels qui s'y font sont les mêmes qu'ils sont à Dakar. Et cette confrérie a continué à être fructueux jusqu'à ce que le commerce s'est intégré. Donc nous mettons des bonnets quelquefois marocains, des chaussures marocains, des tissus marocains, déjà là-bas, on s'habille musulmans en général mais en référence du Maroc d'ordre général qui nous a beaucoup plu et que notre accoutrement est devenu Sénégal ou marocain. Comme nous avons une avenue du roi Hassan II, une avenue du roi Mohamed VI qui a fait aussi beaucoup d'oeuvres dans le domaine même, une pédiatrie à l'hôpital FAN pour les petits-enfants qui ont des problèmes cardiovasculaires. Donc d'ordre général, la coopération sénégalo-marocaine est très fructueuse, vraiment. Le roi Hassan II était un homme de Dieu, un super intelligent. qui pouvait être le président du monde tellement qu'il connaissait l'histoire. Si je vous dis que le roi Hassan II est plus cultivé que Giscard d'Essens, vous allez être étonné. Mais si vous lisez ses œuvres, son parcours, c'est un génie hors pair qui connaissait toutes les histoires du monde, qui maîtrisait toutes les géographies, qui maîtrisait toutes les politiques du monde, aussi bien religieuses que culturelles ou civiles. Donc un intègre que le Maroc a eu la bénédiction d'avoir et qui était un homme de Dieu. Et son parcours a beaucoup fait pour l'Afrique. Vous avez vu que même les Marocains, en ce moment à Dakar, amènent des produits qu'ils cultivent au Maroc et qui sont très puisés à Dakar. Que ce soit les oranges, que ce soit les mandarines, que ce soit les légumes, les camions viennent en centaines à Dakar. Et ça nous est d'un grand secours parce que nous n'avons pas ces terres pour cultiver ces légumes ou autres. Donc la coopération au Sénégal et au Marocain date de très longtemps et que le Pré-Roi Asendui y a beaucoup contribué parce qu'on avait des chefs d'État ou des royaumes qui étaient très civilisés et qui se respectaient mutuellement. Il n'y avait pas de coup d'État, il n'y avait pas de problème d'ordre général. Le Sénégal vit à l'instar du Maroc. Vous avez un royaume chérifien que tout le monde respecte, même à Dakar. Vous avez vu, le roi du Maroc est venu rénover la grande mosquée à deux reprises en faisant une prise en charge entièrement que j'ai pilotée avec un membre du cabinet Ben Amar qui avait construit et édifié la grande mosquée.